ok donc maintenant on va faire un dernier d'accord on va faire un dernier pour cette série là après quoi on va aborder d'autres fonctions et les fonctions circulaires reciproques et puis quelques autres choses on doit voir et puis on va passer à d'autres domaines de mathématiques que ce soit les nombres complexes et les suites et puis la probabilité discriminatoire peu importe alors bien entendu dans le cadre de la terminale mais après je vais aborder n'est pas des coups de un peu pour les ingénieurs et le casque différentiel le calcul différentiel les premiers que j'avais vu là maintenant je vais voir ça à un autre niveau donc peut-être l'année prochaine pour ce qui serait la diversité vous pouvez revenir et puis vous ressourcir dans mes cours là je suis à votre disposition déjà maintenant on a et ça à tracer la première chose on s'intéresse là au domaine de définition solution en un domaine domaine de f et df ok bien ici on a une fonction logarithmiques d'accord on a une fonction logarithmiques et il faut que f existe pour pour cette quantité là pour toute cette quantité là x sur 1 moins x est positif d'accord parce qu'en fait en fait il ya la valeur absolue d'accord ou bien en d'autres termes il faut que tout cela soit différent de 0 d'accord donc où ou bien f existe et x sur 1 moins x différent de 0 donc si on fait ce rapport et l'étude donne quoi et si on fait ce rapport là x égal à 0 1 moins x égal à 0 et signifie que x égal à 1 donc on peut faire un petit tableau du signe et donc ça fait x moins l'infini et plus l'infini parce qu'avec la valeur absolue on peut prendre toutes les valeurs voyez on peut prendre toutes les valeurs donc là on a 0 on a 1 on a eu on a x d'accord on a x on a on a eu un moins x ici on a 0 plus plus moins ici on a 0 on a moins plus un plus et le problème c'est ici c'est x sur 1 moins x le problème je trouve ici ça veut dire et c'est pour ces valeurs là on va avoir et un problème avec le logarithme ici mais aucun problème de signe aucun problème de signe pour ce que c'est justement avec et avec la valeur absolue tout devient tout devient positif voilà tout devient positif et bien le domaine définition df ça fait moins l'infini 0 union 1 0 0 1 union 1 a plus l'infini d'accord ou bien le domaine se résume maintenant on fait on fait ça pour 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 l'étude des limites d'accord pour l'étude des limites après quoi eu c'est du domaine ok maintenant il nous faut il nous faut après eu le sens de variation d sens de variation de f le sens de variation dépend du signe de la dérivée d'accord ici c'est u ça fait u' sur u et u c'est x sur 1 moins x donc u prime ça fait 1 moins x et moins ici ça fait plus x sur 1 moins x 2 donc donc f prime de x n'est ce pas ça fait 1 sur 1 moins x au carré maintenant on peut remarquer que tout ceci est positif d'accord pour quel que soit x et de son domaine de son domaine d'accord parce que 1 est positif 1 moins x au carré positif donc ça veut dire que ce soit x parce que ce domaine et d'autre en plus on avait des valeurs absolues donc la chose est claire et donc en f est strictement est strictement est croissante donc on n'a pas du point on n'a pas du maximum ici qu'est ce que j'ai fait est ce que je dis par contre une erreur fatal je vais excusez moi j'ai pas divisé par u donc en f prime de x pardonnez moi ça fait 1 sur 1 moins x au carré et puis alors ça c'est u ça c'est u qui est 1 sur 1 moins x au carré maintenant f prime de x pardonnez moi ok f prime de x ça fait 1 sur 1 moins x au carré divisé par u qui est x sur 1 moins x donc on va commencer par c'est 1 sur 1 moins x 2 multiplié multiplié par 1 moins x sur x nous simplifions et nous simplifions ça fait 1 sur x facteur de 1 moins x d'accord et c'est ça et f prime de x donc f prime de x là et 1 est positif le signe de f dix dépendait du dénominateur donc et le signe ça c'est f prime de x le signe de f prime est de x facteur de 1 moins x d'accord je vais mettre de côté la fonction je mets ici la fonction f 2 x ln x sur 1 moins x d'accord maintenant et ça fait rapidement et ça fait okay moi je dois le faire et l'études du x 1 moins x égal à 0 signifie que x égal à 0 ou x égal à 1 d'accord et bien et ça fait dans un petit tableau on peu marquer ici on a mol infini tout comme le premier on a zéro on a 1 maintenant on a un 0 ici, 0 ici, un peu le signe, d'abord, d'abord, d'abord ici on a x, 0, plus, plus, moins, on a 1, moins x, 0, moins, plus, plus, ok, donc ça fait moins, ça fait du bas ici, parce que ça va se trouver au déno, ça fait moins, maintenant, alors x sur 1, moins x, alors sinon c'est x par 1, x par 1, moins x au dénominateur, maintenant ça fait plus, donc ici, la fonction, puisque le numérateur est positif, donc on peut considérer ça uniquement, donc, quel que soit, quel que soit x appartient à l'intervalle, moins l'infini, 0, d'accord, moins l'infini, 0, ok, ok, moins l'infini, 0, f de x, n'est-ce pas, f de x, f de x, n'est-ce pas, 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 n'est-ce À l'intervalle de 0,1, f de m de x est positif, f est strictement croissante. D'accord? Et puis, pour tout x, en fait, quel que soit, x, élément de 1, à plus l'infini, f de m de x, encore négatif, f est strictement croissante. Ok, maintenant, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir x de la 0, d'accord? On ne peut pas avoir x de la 0, donc il n'y a pas d'extrémoire ici. Maintenant, il n'y a pas d'extrémoire, car x est différent de 0 et y est différent de 0. Alors, il y a x différent de 1, d'accord? On ne peut pas apprendre 1. Maintenant, après quoi? Après le sens de la variation, un point particulier, point sur les axes, est l'intersection de la courbe de f avec un y prime pour y, x différent de 0, donc par l'intersection. Par l'intersection avec un y prime pour y, et intersection de la courbe avec x prime pour x, y égale à 0 signifie que ln, ln... Oh! Je n'ai pas fait les limites. Je n'ai pas pensé aux limites. Je n'ai pas pensé, je peux toujours faire. Donc, ln x sur 1 moins x, je peux toujours faire, égale à 0. Donc, ici, on va avoir, je ne fais pas, je n'ai plus besoin de cela. Donc, x sur 1 moins x, égale à 1, parce que ln 0, c'est ln 1. Donc, cela signifie que x sur 1 moins x, égale à plus ou moins 1. Ça veut dire x sur 1 moins x, égale à 1, signifie que x égale à 1 moins x. Cela signifie que 2x égale à 1 demi. Dans, x sur 1 moins x, égale à moins 1, signifie que x égale à moins 1 plus x. Et, pour l'interrogation, pourquoi trouver x ici? D'accord? Maintenant, on n'a qu'un point. Un point A, du coordonné 1 demi, 0. D'accord? Il y en a x ici, donc pas de question. D'accord? Maintenant, j'ai oublié la limite. Je dois prendre les limites. Je dois prendre les limites du coup. J'ai oublié les limites. Et vous me pardonnez, donc. Et ça me verrait après le domaine de définition. Comme on a demandé le centre de variation, donc je dois préciser la limite. Donc, quand lim, lim, f, on a moins l'infini, plus l'infini avec la valeur absolue. On peut prendre deux coups. Donc, ça fait, quand x est en vert, plus ou moins l'infini. Et ça fait, et lim, dans x, sur moins x, d'accord? Et de ln, de ln, valeur absolue de x, sur moins x, sur moins x ici. Quand x est en vert, plus ou moins l'infini, parce qu'avec, ça fait, ça fait ln 1. Parce que, et x ou moins x, sur moins x, sur la solution, ça fait, donc ça fait 0. Donc, y égale à 0, est une asymptote horizontale. Maintenant, et on peut faire, quand x est en vert 0, 0 à gauche, lim, f, quand x est en vert 0 plus, alors 0 moins, 0 moins, 0 moins, 0 moins ici, d'accord? Donc, x est en vert 0, 0 moins ici, ça fait 0, d'accord? Et ln 0, avec valeur absolue, c'est ça, et 0 plus, ça fait moins l'infini. D'accord? ln 0, d'accord? Ça fait moins l'infini. Et ici, voilà, on peut prendre, on peut prendre avec la valeur absolue, ça raconte la chose. Lim, f, quand x est en vert, s'il n'y avait pas de valeur absolue, on ne peut pas calmer la limite à gauche ici. Lim, quand x est en vert, 0 plus, et 0 plus, encore, ça fait moins l'infini, ok? Maintenant, lim, quand x est en vert, 1 à droite, lim, f, quand x est en vert, 1 à gauche, d'abord, 1 à gauche, ça fait 1 ici, sur 1 moins 1, d'accord? 1 moins l'état fait 0, 1 sur 0, ça fait l'infini, avec la valeur absolue, ça fait plus l'infini, d'accord? Donc, ici, 0, 0 ici, c'est x égale à 0, asymptote verticale, ok? X égale à 0, asymptote verticale, les deux réunis ici, montrent que x égale à 0, c'est asymptote verticale, ok? Puis, ici, quand x est en vert, 1, qui se soit à gauche ou à droite, ça fait encore plus l'infini. Donc, x égale à 1, c'est asymptote, c'est asymptote verticale, ok? Donc, on peut tracer là, on peut tracer rapidement, on peut tracer ça rapidement, donc, d'accord? Donc, on avait quoi, et on avait quoi, maintenant, et nous avons des asymptotes, x égale à 0, c'est un asymptote. Donc, on a ici, x égale à 0, c'est un asymptote, donc, ça y est, l'acte des y est asymptote. Donc, x égale à 0, qui correspond à l'acte des y, c'est un asymptote. Ensuite, x égale à 1, d'accord, est un asymptote, on est là, ok? On est là, voilà. Et puis, nous avons, y égale à 0, c'est un asymptote, donc, l'acte des x, y est un asymptote, ok? Ensuite, nous avons, nous avons combien de points? Nous n'avons qu'un unique point, et 1, 1, 2, 1, 2, 0, 1, 2, ça veut dire, pour abscisse, on a 1. On a 1, ici, 1, 2, 1, 2, ici, on n'a que ce point. Donc, je m'arrive à le tableau de variation, c'est que, le tableau de variation, c'était quoi? Et comment était définie la courbe? Donc, nous avons eu trois intervales, ok? Si je me rappelle bien, pour ne pas retourner, pour ne pas perdre trop de temps, on avait x, moins l'infini, 1, plus l'infini, on avait 0, on avait 1, et, ok? Et, on avait x ici, on avait 1, moins x ici, et on avait x facteur de 1, moins x ici, d'accord? Et, 0, plus, plus, moins, d'accord? Ici, on avait 1, moins, plus, plus, et puis, les barres pour, et ça fait moins, ça fait plus, et ça fait moins. Ici, la limite, quand x est envers, moins l'infini, la limite, quand x est envers, plus ou moins l'infini, ça fait 0, d'accord? On a 1,5, maintenant, il faut ajouter, si on veut tracer, et correctement, on a 1, 1,5, il faut ajouter le 1, 1, 2, d'accord? Dans le tableau de variation, et dans le tableau de variation, ça fait moins l'infini, et plus l'infini. Maintenant, on a 0, 1,5, 1, d'accord? Dans ce cas, il faut mettre la dérivée, f' de x, pour le tableau de variation, tableau de variation, ok? Tableau de variation, maintenant, dans l'intervalle, mon l'infini, 0, mon l'infini, 0, on avait que moins, on avait que moins, dans l'intervalle 0, à plus l'infini, 0 à 1, on avait plus, c'est plus et plus, et dans l'intervalle à plus l'infini, on a moins. Eh bien, on peut remarquer, la limite, quand x est envers, est plus ou moins l'infini, ça fait 0. Lorsque j'avais, et ici, ce sont des asymptotes, d'accord? Et, on avait ici 0, d'accord? Lorsque x est envers, et on a 0 ici également, d'accord? Ka x est envers, 0, mon l'infini, 0 à gauche, 0 à gauche, ça fait mon l'infini, d'accord? 0 à droite, on a mon l'infini, d'accord? 1 à gauche, 1 à gauche, on a plus l'infini. Et puis, 1 à droite, on a plus l'infini, 1 à droite, 1 à droite, on a plus l'infini, d'accord? Et puis, et ici, 0. Donc, ici, c'est négatif, ok? On descend, ici, on monte, ici, on monte, et ici, on descend. D'accord? Ça veut dire, on sort, la coupe nous dit, on sort en 0, qui est l'asymptote verticale, horizontal, ici. Et, on monte, on descend. On descend, et en moins l'infini de l'asymptote x, ici, qui est égal à 0. Donc, ça veut dire, la coupe part comme ça. D'accord? Il fait comme ça. Et, on descend ici. D'accord? On descend ici. Voilà. Ok? Est-ce que c'est clair? Là, il y a, voilà. Ok? Donc, là, coupe, on descend ici. Et, deuxième branche de cour, on va, on sort de mon l'infini en 0. On monte, voici mon l'infini en 0. On monte, on monte, on monte, on monte en 1, 2, 0 qui est là. Et, on continue à monter à droite ici. Donc, on fait ça. Donc, on monte, on monte, on monte, on monte ici. D'accord? Et puis, on arrive ici, on continue à monter. Voilà. Et puis, finalement, et ici, on descend, on sort de 1 en plus l'infini à 0. Ici. Donc, ça fait ça. D'accord? Donc, voilà. Voilà les... La... Roule présentation graphique de la fonction. Et, c'est beau à voir. D'accord? Donc, il suffit de mettre un peu de... De foncer un peu. Je vais foncer ça un peu. D'accord? Je vais foncer un peu l'asceptote. Et puis, je peux foncer aussi les axes. Je peux foncer un peu les axes. Ok? Je peux foncer un peu les axes. Je peux foncer un peu les axes. Et puis, ça devient mieux. Et, ok? Voilà. Donc, c'était un plaisir. Je pense que c'est le dernier graphe que je trace pour le moment. Donc, on peut toujours tracer, mais ce n'est pas pour le moment. À mon bon plaisir, je peux revenir ressentir des graphe. Mais pour cette série, je... Je prends une pause. Donc, je suis un peu là fatigué. Je lui donne plusieurs séances dans une seule journée. Voilà. Beaucoup de sacrifices. Donc, je vais réitérer cet appel. De partager. De liker. D'accord? Et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et de vous abonner également à ma page Facebook. Vassipière. D'accord? Et puis, vous verrez en pseudonyme. Et Math Educa Pro. D'accord? Une nouvelle façon de faire. Merci.